Qu'est-ce qu'il faisait Jaurès comme métier ? Eh bien, c'était un journaliste, et puis il était député. C'était l'ami des ouvriers. Il était contre la justice. Il a tout fait pour empêcher la guerre de 1914. Il est allé en Allemagne. Et quand il est revenu, le 31 juillet, il venait d'avoir un entretien avec les Allemands, les socialistes allemands. Ils n'ont pas accepté ce qu'ils proposaient. Ils venaient de tenir une réunion avec tous les collaborateurs de l'humanité. Et puis du bonnet rouge qui était là. Il leur a dit qu'il n'y a rien à faire. C'est la guerre imminent. Il a été tué tout de suite après. Qui est-ce qui l'a tué ? C'est vilain. J'ai servi vilain. C'est-à-dire, je vois un homme rentrer dans le café. Il s'assoit à droite de la porte. Et il me demande un demi. Alors je lui apporte un demi de bière. Et il me demande, c'est Jaurès qui est là ? Jaurès était à gauche. Oui, c'est Jaurès. Et puis je suis reparti. Et puis tout d'un coup, Jaurès m'appelle. Il me dit, vraiment, donne-moi une pêche. Une pêche au kirsch. Alors je reviens au buffet. Je prends ma pêche. Et au moment où je lui porte, quoi. J'étais peut-être à deux mètres de lui. Je vois le rideau s'écarter. Et une main avec un revolver sur la tombe de Jaurès. Et j'ai entendu deux coups de feu. La première balle, il est tombé sur la table. Et puis sur la banquette. Et l'autre balle est allée dans la glace. Entre Compermorel ou Renaudal, je ne sais plus. Puis on a crié silence. On croyait qu'il allait parler encore. Il bougeait encore. Mais il était mort, quoi. Et vous étiez témoin en face de lui, quoi. En face de lui. J'étais cloué, là. Moi, j'ai eu peur. Et tout le monde a eu peur. Puisque l'État se retournait dans le café partout. Donc c'était une bombe. On l'a étendu sur une table à côté. Et puis on a essayé de le ranimer. Mais il n'y avait rien à faire. Il était mort. Tout le monde hésit autour. Sur la table, il était toujours souriant. Et puis il y avait la petite trace de balle. Un petit trou de rien du tout. Il n'y avait pas de sang, rien du tout. Tout le monde le saluait. Ils l'embrassaient. Il est resté étendu. Pendant au moins près d'une heure. Alors, quand on a appris l'assassinat, naturellement, il y a eu un mouvement fou. Alors la garde républicaine est venue à cheval. Et puis après, il est arrivé un capitaine. Il est venu le saluer. Puis ils l'embrassaient. Et puis au bout d'une heure, l'ambulance est venue. Et quand on a sorti le corps de Jaurès, ce capitaine s'est mis à la porte puis il a crié « saluer ! » Alors tout le monde a crié « vive Jaurès ! » Ah, il est éternu. C'est merveilleux, il est